Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Si je reviens aujourd'hui sur une petite vidéo, c'est sur une vidéo que j'ai vu après le camarès que j'ai fait hier et qui a rencontré un franc succès. Un petit nombre de vues, pas mal pour le nombre d'abonnés que l'on est. N'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Aujourd'hui on va parler du match PSG-Real Madrid. J'avais fait une vidéo courant janvier où j'avais dit que le Real Madrid battrait le PSG. C'était une vidéo en réponse aux vidéos de Riles. Si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui chronique des mangas, notamment Naruto, Dragon Ball Super. Et qui parle aussi de football de temps en temps. Il avait chroniqué, il a un certain nombre d'abonnés, beaucoup plus que moi. Il doit avoir à peu près 500 000 abonnés, voire plus. J'avais fait une réponse à ça. J'avais eu une petite résonance d'ailleurs grâce à cette vidéo. Lui avait dit que le PSG battrait le Real Madrid. Il disait pourquoi le PSG va battre le Real Madrid. Moi je disais que justement le Real Madrid allait battre le PSG. En tout cas on parlait de l'aller. Et donc j'ai bien eu raison puisque le Real Madrid s'est imposé le 14 février dernier 3-1 face au PSG. Donc match dont on connait tous le scénario maintenant. Et aujourd'hui je reviens pour le match retour qui va avoir lieu le 7 mars. Et je vais vous livrer mon pronostic avec les donnes qui ont changé. On le sait. Alors moi ce que j'ai envie de dire sur ce match là, PSG-Real Madrid. Donc c'est un match qui a lieu à Paris. Donc Paris a l'avantage du terrain. Mais ils ont perdu 3-1. Donc s'ils prennent un but d'entrée, 1-0, c'est très dur pour eux. Il faut au moins qu'ils s'imposent. S'ils s'imposent 2-0, par contre ils passent. Oui, s'ils s'imposent 2-0, ils passent puisqu'ils ont l'avantage du but à l'extérieur. Donc si Paris s'impose 2-0, ils peuvent éliminer le Real Madrid. Cependant pour moi, Paris n'éliminera pas le Real Madrid. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Et on va aussi parler des cas individuels. On va même anticiper. Alors peut-être que je me trompe. Et je pense que vous ne manquerez pas de me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Et on peut déjà même expliquer pour moi les raisons qui font que Paris n'éliminera pas le Real Madrid. Et donc déjà les raisons de l'échec parisien. Voilà, j'anticipe un peu sur l'avenir. Mais j'ai décidé de faire les choses de cette manière. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le PSG a un effectif avec le Real Madrid qui est plutôt équivalent. Mais on l'a vu à l'aller, le réalisme est nettement du côté du Real Madrid. qui, quand ils créent des occasions, et pourtant ils se sont créés à peu près le même nombre d'occasions, le Real Madrid arrive à mettre des buts. Alors peut-être que certains vont dire, Ronaldo, il a marqué du Sibia. Et alors, il a marqué. Ça suffit. Donc ça, c'est important à dire. Ensuite, la deuxième chose que moi j'ai envie de dire, c'est que le réalisme, comme je l'ai dit, est du côté du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, pardon. Ensuite, le mental et l'expérience, c'est du côté du Real Madrid. On le voit, quand ils ont fait le match à l'année, le Real Madrid était en très mauvaise posture. Et pourtant, les cadres, que sont Ronaldo, Marcelo, ont répondu présents. Soit dans le jeu, soit de façon factuelle. C'est-à-dire que Ronaldo n'ait peut-être pas été le meilleur dans le jeu, mais il a inscrit les deux buts qui font de lui l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et Marcelo, qui était pourtant l'ombre de Marcelo. D'ailleurs, il y avait des photos montage qui circulaient sur Facebook. On voyait Marcelo, Fabrice et Boué. On se demandait si on ne les avait pas échangés. Et puis là, il y a été une machine. Tout simplement, une machine de guerre au match allé face au PSG. Donc ça, ça montre justement que le Real Madrid, oui c'est ça, a cet avantage psychologique, entre guillemets, et cette possibilité de se remobiliser lors des grands événements. Parce que Paris n'a pas... Au contraire, Paris est un peu décomptencé lors des gros événements. Mais on a vu sur différentes choses. On a vu Cavani, qui malheureusement avait du mal à être trouvé. Certains me diront Benzema a été pareil que Cavani. Bon, moi je trouvais que Benzema était un peu meilleur que Cavani, même s'il était dans une place compliquée, mais voilà. Cavani, qu'on avait du mal à trouver. Il y a aussi Areola, on a vu, je pense, pour moi ses limites. Également, certains me diront qu'il a fait un bon match. Ouais, il a fait un bon match, mais pour moi, je pense qu'il y a au moins un des buts qui est évitable pour Areola, pardon. Alors après, il y a les circonstances de jeu, mais pour moi, il y a un des deux buts qui est évitable. Mbappé, qui n'a pas été au top, peut-être un petit peu impressionné, en tout cas à mon goût. Je fais le débrief bien après le match, je le fais aujourd'hui, on est en mars maintenant, 2 mars, je crois, aujourd'hui. Mbappé, qui pour moi n'a pas été au top, a été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui pour son transfert. Neymar, qui n'a pas non plus réussi à faire la différence, et à 220 millions, on attend qu'il fasse la différence. C'est là qu'on voit la différence entre Neymar et Ronaldo, typiquement. Ronaldo a fait la différence. Il n'a pas fait un bon match, mais il a fait la différence, et ça suffit. C'est pour ça qu'on le paye, et c'est pour ça que les gens ont payé leur billet à Bernabeu. Donc ça, c'est la première des choses, et c'est ce qui montre déjà ce qui s'est passé au match allé. Pour le match retour, on le voit, Paris va se retrouver déjà sans Neymar. Grosse difficulté. Alors certains, j'entends une thèse dans les médias, qui explique que certains, justement, pensent que le fait que Neymar ne soit pas là, ça fait un peu comme quand Zlatan n'était pas là face à Chelsea, en 2012, je crois, et que ça peut permettre à Paris de passer, parce que les joueurs seront peut-être plus désinhibés, et qu'ils donneront plus, parce qu'ils n'auront pas la pression de jouer pour Neymar. Pour moi, Neymar, c'est peut-être un peu une saison ratée. Au PSG, il met des buts contre Strasbourg, Dijon, XY, d'accord, pas de souci. Mais dans les grands matchs, on ne l'a pas trop vu. Et il n'a pas montré pour moi, il a fait de beau geste technique, il n'y a pas de souci, mais il n'a pas montré pour moi en Ligue des Champions, et justement sur un match auquel on attend, qu'il était Neymar, et pourquoi il était là, et pourquoi il avait eu 220 millions. Et il y a une chose, souvent on dit Neymar, Ronaldo, Messi, même combat, même niveau. Je crois que Neymar a eu 26 ans, 25 ans. Très récemment, c'en est là, ça fait un petit peu polémique. Moi, je ne chronique pas ce genre de choses, je ne suis pas voici ou closer, mais combien de ballons d'or avait Ronaldo à cet âge-là ? Combien de ballons d'or avait Messi à cet âge-là ? Les mecs avaient des Ligue des Champions sur lesquels ils avaient été très acteurs. Je veux dire, oui, Neymar a une Ligue des Champions, d'accord, ou peut-être même deux d'ailleurs, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, on est d'accord qu'il y a une Ligue des Champions, que Neymar gagne, ils sont portés par Messi, par... Voilà, Neymar a un rôle, mais ce n'est pas le top 1, ce n'est pas celui qui fait gagner la Ligue des Champions. Alors oui, ce n'est pas qu'un seul joueur, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. L'autre chose, comme je l'ai dit, c'est que Neymar n'est pas à son niveau. Ensuite, c'est qu'au niveau du collectif, on le voit encore, il y a des failles collectives, c'est clair, et c'est ce qui manque, c'est ce bloc équipe, c'est cet esprit d'équipe, et cet esprit de tueur, que pour moi, Paris n'a pas, et c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à passer ce cap des grands clubs. Ce n'est pas le cap des huitièmes ou des quarts de finale, c'est le cap des grands clubs. Quand ils tombent sur une pipe en huitième, s'ils tombaient sur des pipes jusqu'en quarts, demi, ils tombaient sur des grands clubs en finale, et bien ils perdraient en finale. Pour moi, ce n'est pas un cap de huitième, c'est un cap de grands clubs. Et Paris, aujourd'hui, n'est pas encore un grand club. Et pourquoi ce n'est pas encore un grand club ? Et j'espère pour eux que ça va le devenir. Mais parce que les joueurs n'ont pas encore cette envie de se battre, de mourir sur le terrain pour la Ligue des Champions. C'est des gens qui sont pour moi un petit peu condescendants. Et qui disent, voilà, nous, en championnat, on vole, on coupe de la Ligue, on vole, pardon, en Coupe de France, on vole, et bien en Ligue des Champions, ça se passera pareil. Et bien non. S'ils ne décident pas, au moment où il est dans la Ligue des Champions, vous mescurez l'expression, mais de se sortir les doigts du... Voilà. Ils n'y arriveront pas et n'obtiendront pas ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une qualification. Donc pour moi, si Paris, et il parle pour les années suivantes, parce que comme je dis, pour moi, il y a déjà un échec, parce que justement, il y a cette faille collective, toujours et encore. Ensuite, il faut se dire un truc, quand les mecs vont rentrer sur le terrain le 7 mars. Ils vont repenser à ce qui s'est passé le 8. Soit un jour plus tard, un an en arrière. C'est de remontade. Alors ouais, c'était en Espagne, d'accord, il y a eu 6 ans. Mais croyez-moi, je pense que les mecs, ça leur trotte encore dans la tête et qu'ils l'ont encore en travers de la gorge. Et j'avais entendu à l'époque, je n'ai pas encore une signe YouTube à l'époque d'ailleurs, une analyse de l'after de Daniel Riolo, que je pense que certains qui regardent la vidéo connaissent, cette personne qui avait dit le club de Paris ne se relèvera pas, en tout cas pas tout de suite. Et je suis d'accord. Et moi, je pense qu'il y a encore des stigmates d'une chose pareille et que ça va être dur pour Paris de se relever de ça parce que les joueurs, en tout cas, je pense que le 7 mars ce soir, ils y penseront. Et d'abord, on leur rappellera dans les médias. C'est sûr que les médias rappelleront, feront de parallèle et ensuite, je pense qu'ils y penseront. Et peut-être même que les joueurs sur le terrain, les joueurs du Real, vont les chambrer. Ils vont leur dire, oh, tu te rappelles, l'année dernière, à cette heure-ci, enfin, l'année dernière, un jour plus tard, tu prenais une rouste. Tu te rappelles, Sergio Roberto ? Surtout, même si c'est Real Barça, mais ne vous inquiétez pas, ils ne se gêneront pas pour leur rappeler. Donc, à mon avis, Paris, il y a cette faille collective qui est la première des choses. Ensuite, on dit les choix d'Emery. Moi, je n'ai pas envie de dire les choix d'Emery. Emery, c'est vrai, il fait des choix un petit peu louches, mais je pense que c'est sur le terrain qu'il y a un problème. Je pense que malheureusement, les mecs qui sont sur le terrain, c'est peut-être un peu trop pour des stars, ont été un peu trop dégaux. Du coup, Emery n'a peut-être pas la stature pour un terrain de vestiaire, mais c'est aussi ces mecs-là qui ne sont pas capables de mettre de l'eau dans leur vin et de dire, bon, on se bat pour l'équipe. Et pourquoi ils ne disent pas qu'on se bat pour l'équipe ? Parce que Paris n'est pas encore une institution du football, du football mondial, on est encore là, à mon avis, et il n'y a pas une ossature forte. À Madrid, les mecs, ils respectent le maillot, ils mouillent le maillot parce qu'ils savent ce qui leur arrive s'ils ratent. À Paris, les mecs n'ont pas peur. Je veux dire, pour moi, Neymar, je suis désolé, il vient pour avoir des pépettes et on ne sait pas combien de temps il reste. Parce que là, cette année, il voit qu'il n'y a pas de la Ligue des Champions, il voit qu'il est blessé, il va voir ce que va faire Paris avec lui blessé. Et un joueur comme Neymar, d'accord, l'argent l'intéresse, mais je pense aussi qu'il veut des trophées parce que je pense que lui aussi a un égo et qu'il veut faire ce que peut faire un Ronaldo, un Messi. Et moi, je dis attention Paris. Attention parce que cette saison, ça passe de se faire éliminer en huitième. Parce que pour moi, je le dis, ils sont éliminés mardi. Cette saison, ça passe. La saison prochaine, peut-être. Je ne suis pas sûr que dans trois ans, si encore, ils ne passent pas le stade des huitièmes ou quart de finale et qu'ils ne font pas une vraie performance, ils ne sortent pas un vrai gros, je ne suis pas sûr que Neymar, que Mbappé, tout ce qui est leur pépite, partent. Parce que c'est mes claves, je vais vous dire. Moi, je pense qu'ils s'en foutent de l'argent. Ce qui s'intéresse, au bout d'un moment, c'est les trophées. Moi, je le dis. Donc, le problème du PSG, pour moi, le plus gros problème et les raisons de cet échec, c'est parce que Paris n'est pas une institution et que les mecs ne se battent pas pour le club. Et il y a cette faille collective, je le répète beaucoup, mais il y a cette faille collective qui fait que Paris, justement, n'a pas réussi à se mobiliser convenablement pour jouer un Real Madrid de quoi qu'on en dise en position de faiblesse. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui fait que Paris, aujourd'hui, n'est pas encore capable de devenir un grand club européen. Donc ça, pour moi, c'est clair, ils perderont. Je ne sais pas, peut-être qu'ils gagneront le match de retour, mais ils ne se qualifieront pas, ça c'est sûr. Et voilà, c'est dommage pour eux. Maintenant, ils pourront se consacrer à d'autres choses. Et ce n'est pas le avec ou sans Neymar qui aurait changé parce que même s'il y avait une Neymar, moi, il ne passait pas. Voilà, donc je vous laisse me dire vos avis en commentaire, peut-être d'autres raisons qui vous sont propres et qui vous intéressent qu'on puisse aborder ensemble. On pourra faire une vidéo et je pense qu'ils ne passeront pas. Peut-être qu'ils gagneront, on ne sait pas, peut-être qu'ils gagneront 1-0. Mais en tout cas, pour moi, Paris ne se qualifiera pas en quarte de finale d'équipe des champions. L'aventure s'arrête là pour eux. Et les raisons, on les a expliquées. C'est une faille collective. C'est un manque d'institution pour le Paris Saint-Germain qui n'est pas un grand club aux yeux des joueurs. Ce qui fait que les mecs ne se défoncent pas pour le club. Et c'est également, oui, un petit peu de choix tactique de Unai Amri. C'est un tout qui fait que Paris n'a pas encore le niveau pour passer où ils devraient aller et où leur budget et aussi la stature de club et où aussi les dirigeants ont envie d'aller. Voilà. C'était tout pour moi. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. Puis j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous fais ça très rapidement. Et puis je vous dis salut et n'oubliez pas, demain dimanche, vous aurez la vidéo, le numéro habituel de l'actualité en images et en trolls. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne matinée selon le moment où vous regardez la vidéo. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours kiffer. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. On est 60. J'aimerais bien qu'à la fin du mois, on soit 100. Ça serait mon rêve absolu. Voilà. Je vous remercie les gars. Salut.